Vous avez vu précédemment les caractéristiques des herbes folles. Leur présence a été diversement appréciée au cours des derniers siècles. D'abord indésirable, tant dans les cultures qu'en milieu urbain, elle semble bénéficier ces dernières années d'un retour en grâce que nous allons tenter d'expliquer. Dans le domaine agronomique, cette perception a été très longtemps négative. Les herbes folles étaient en effet responsables de problèmes de rendement, voire de problèmes sanitaires. Par exemple, le gaillet gratron est une des espèces responsables des plus importantes pertes de rendement en céréales par effet de verse. De plus, ainsi que cela a été montré précédemment, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de nourrir la France a entraîné une intensification des pratiques agricoles. Dans ce cadre, la perception économique se doublait également d'une perception sociologique. Une parcelle devait être propre, les adventistes la salissaient. Dans les territoires urbains, la place du végétal a souvent été restreinte aux espaces verts, avec la nécessité d'une nature maîtrisée et artificialisée, souvent gérée de manière intensive. Cette vision s'est notamment développée à la fin des années 40 et durant les années 50. Hors de ces espaces maîtrisés, parcs, plantations urbaines, il était nécessaire de maîtriser le végétal en ville, ce qui passait souvent par un désherbage intensif avec l'usage d'herbicides. Pour approfondir ce point, nous allons interroger Marie Jomenozzi, qui va détailler cette perception et les évolutions qu'elle a connues. Effectivement, on observe une évolution. Pour cela, je vais un petit peu remonter dans le temps pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux autour des perceptions actuelles des herbes folles. puisque d'une part, on peut dire qu'il y a toujours cette perception dominante de l'herbe folle, qui est une herbe indésirable en ville, et que c'est bien de l'arracher. Elle n'est pas à sa place, c'est un peu un déchet, ça fait désordre, donc il vaut mieux la mettre ailleurs. Et puis, un deuxième type de représentation, où ces plantes spontanées vont plutôt nous faire penser à l'idée de nature, de biodiversité. On va les considérer comme un élément de biodiversité. Certaines collectivités cherchent de plus en plus à les privilégier en ville, justement pour accroître la biodiversité en ville, à tirer aussi des insectes, de la faune, enfin tout un ensemble recréé des écosystèmes naturels. Et ces deux modes de représentation des plantes spontanées en ville s'inscrivent un petit peu dans une histoire récente. Comment s'est construit l'espace urbain depuis plus d'un siècle, depuis la fin du XIXe siècle ? Et bien, autour de l'idée de la propreté, de l'ordre, qu'est-ce qu'on attend d'un espace urbain ? C'est qu'il soit propre et ordonné. Dans les années 1960, le développement de certaines techniques, comme par exemple le tuyau d'arrosage, mais surtout le désherbant ou la tondeuse hélicoïdale, ont permis de renforcer cette idée de propre et d'ordre dans les espaces urbains, notamment parce qu'elle permettait d'éliminer, voire d'éradiquer quasiment une partie d'éléments non désirés en ville, des plantes spontanées, autrement dit des mauvaises herbes. On nage un petit peu dans le paradoxe avec ces idées d'herbes folles, de mauvaises herbes, et puis les évolutions qu'on constate actuellement, puisque actuellement, au nom de la biodiversité, on cherche à valoriser ces espèces. Tout au cours du XXe siècle, au nom de la valorisation de la présence de la nature en ville, on a plutôt cherché à éliminer ces espèces de la ville, puisque ce n'était pas ça la nature en ville, ce qui ressort d'un certain nombre d'enquêtes. Qu'est-ce que la nature en ville pour les citadins ? Eh bien, c'est l'arbre planté, c'est les plantes dans la jardinière, ce sont les plantes horticoles du jardin. En dernier, cela va être les plantes spontanées. La nature en ville attendue est faite de plantes horticoles, sélectionnées par les humains, plantées par les humains, et soumises à la domination, à la maîtrise des humains. Ce qui n'est pas du tout le cas de ces fameuses herbes folles. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on les appelle herbes folles. Nous avons vu, grâce à Marie-Joumenozzi, quelle évolution avait connu la perception du végétal en ville. Dans les parcelles cultivées également, les adventistes semblent connaître un retour en grâce. Outre les messicoles, que vous verrez dans le sujet suivant, les études conduites ont permis de montrer que les espèces pouvaient améliorer les conditions de production. Ainsi, en lisière de parcelles, elles permettent d'accueillir une faune spécifique dont certaines espèces vont se nourrir des ravageurs des cultures. De même, la présence de ces espèces peut permettre aux abeilles de trouver du pollen et de produire du miel. Ces services rendus sont appelés services écosystémiques. Pour parler de ces services, nous allons maintenant interroger Nathalie Frascaria-Lacoste. Alors, la notion de service écosystémique réfère à tout ce qui correspond aux bénéfices que l'homme va retirer des écosystèmes. Dans les années 2000, il va y avoir vraiment une réflexion consacrée et au développement de ces services écosystémiques qui va se traduire par un rapport, le Millennium Ecosystem Assessment, qui va être publié en 2005. Et les auteurs vont imaginer quatre types de catégories de ces services, notamment ce qu'on appelle les services d'approvisionnement, qui correspondent à tout ce qui est alimentation, eau, fibres. Ils vont aussi imaginer une catégorie qui est la catégorie des services de régulation, en montrant bien l'importance de la biodiversité dans la régulation de la qualité de l'eau, qualité de l'air, dans la fertilité des sols. Il va y avoir aussi une troisième catégorisation autour des services de soutien, ces services étant ceux qui vont permettre la production de tous les autres. Et là, derrière ça, on a tout ce qui correspond au cycle bio-géochimique, cycle du carbone, cycle de l'eau. Donc, voilà une catégorie très importante. Et ils vont mettre en place une quatrième catégorie intéressante, tous les services socio-culturels. C'est dire que la biodiversité, son fonctionnement, peuvent nous rendre des services récréatifs, d'éducation, mais aussi spirituels. Ce document, il va être très important, donc pour marquer un peu cette avancée, cette compréhension dans ce sens-là. Mais aussi, et ça va être l'étape suivante, c'est de montrer que depuis 50 ans, ces services écosystémiques sont en grande dégradation. Alors, le milieu urbain est un milieu, comme on le sait, extrêmement contraint, pollué, avec des températures souvent très élevées. Et en ville, imaginer associer ces villes à une réflexion sur une biodiversité à mettre en place, et donc un fonctionnement de cette biodiversité, permet d'imaginer, justement, par rapport aux services que je listais tout à l'heure, un grand nombre de bénéfices. Notamment, de plus en plus d'études scientifiques montrent l'importance de la végétation en ville pour tout ce qui est régulation du climat, pour diminuer l'îlot de chaleur. Aussi, pour la réduction du bruit. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les problématiques de drainage des eaux. La ville est souvent caractérisée comme très imperméable. Le fait d'avoir des vrais sols permet une infiltration des eaux qui peut être très importante, et limiter les inondations. Aussi, ce qui est important comme service en ville, c'est tout ce qui est épuration de l'eau. On sait qu'en ville, l'eau qui va s'imprégner de tous les polluants de la ville, le fait d'avoir des végétaux et dans les systèmes racinaires, des jeux bactériens qui vont permettre une épuration de l'eau, ça permet aussi d'avoir... C'est aussi un bénéfice important pour les hommes qui sont implantés dans les villes. Dans ce sujet, nous avons vu que la perception des herbes folles en milieu urbain ou cultivé a grandement évolué. Historiquement très négative, cette perception est progressivement devenue plus positive au fur et à mesure que les études ont montré que ces espèces rendaient des services à l'écosystème, appelés services écosystémiques. Plants de phare à retenir, le Seine-Son commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada